C'était il y a un peu plus de 30 ans. L'île d'art accueillait l'un des siens, Franck David, sacré quelques jours plus tôt à Barcelone, champion olympique de planche à voile, le premier français couronné dans cette discipline. Depuis, bien de l'eau a coulé dans le golfe du Morbihan, mais Franck, lui, n'a rien oublié de ses JO. Il y a toujours de l'émotion, notamment quand on regarde les autres sportifs concourir. Ça marque une vie, bien entendu. Ça a été un moment très très poignant. Et beaucoup de sacrifices aussi pour y arriver. Donc voilà, ça reste un moment unique. Le 6 juin prochain, c'est donc avec plaisir et fierté qu'il portera la flamme olympique à Vannes. Porter la flamme, c'est porter à la fois toutes les valeurs de l'olympisme, c'est-à-dire l'excellence, le respect des règles, la solidarité, l'amitié. Et puis maintenant, le respect de l'environnement, qui est un sujet qui est important aussi que l'on porte. Donc on se fait tous ces messages-là. Ces valeurs, il les partage avec Patricia Picot, l'un des plus beaux palmarès de l'escrime française. 5 Jeux paralympiques, 10 médailles, dont 4 individuelles. Si elle a raccroché le fleuret et l'épée en 2009, porter la flamme olympique reste un privilège qu'elle apprécie. Moi, je suis ravie. Ça me fait vraiment plaisir de participer à cette fête. Nous, les handisports, on attendait ça depuis longtemps, justement, qu'il y ait les Jeux paralympiques en France, pour qu'enfin, on découvre d'autres disciplines et toutes les disciplines du handisport. Donc là, je pense que ça va vraiment, vraiment donner un grand coup d'éclairage. Elle n'a décroché aucune médaille olympique, mais le sport, elle l'a chevillé au corps. Bénédicte Lemoyle préside la Vantes, la course qui, chaque année, réunit plusieurs milliers de femmes pour la lutte contre le cancer du sein. Porter la flamme, un honneur auquel Bénédicte ne s'attendait pas. Ça a été une vraie surprise. Je ne pensais vraiment pas avoir cette chance. Et j'avoue que j'ai été complètement submergée par les larmes. J'ai un petit clin d'œil pour mon papa qui aurait pu, en son temps, participer aux Jeux olympiques, parce qu'il a été champion de France, de cross. Et évidemment, ma maman qui sera un peu au-dessus de moi et qui va me porter dans ces quelques centaines de mètres qu'il va falloir que je fasse avec cette flamme olympique. Trois histoires, trois parcours que la ville de Vannes et le comité olympique ont choisi de mettre en lumière le 6 juin prochain.